En fait, je n'ai aucun regret d'avoir tourné la page. Mais je t'assure, depuis que j'ai changé de ville, depuis que je regarde ce paysage, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Alors, quand j'ai déménagé, il y a un mois, à un moment dans la cage d'escalier, j'ai croisé un homme, on s'est dit bonjour et puis voilà. Et en fait, le lendemain, il y avait un petit mot qui me souhaitait la bienvenue. J'ai trouvé ça adorable. Je ne savais pas qui l'avait écrit, donc j'ai écrit un gros merci avec plein de points d'exclamations et en me disant au plaisir de vous rencontrer. Voilà, puis je n'ai pas une nouvelle. Et en fait, ce matin, sous le paillasson, je trouve une lettre. Donc, je me dis mais qu'est-ce que c'est ? Je l'ouvre. Bon alors là, c'est un truc incroyable. La personne que j'ai rencontrée il y a un mois, que je n'avais pas revue depuis, en fait, il habite au cinquième étage et il m'a annoncé qu'en fait, il aimerait m'inviter à passer deux jours à partir dans trois jours. Écoute, viens, attends. Non mais je ne sais pas quoi faire. Il me dit, voilà, ça fait un mois qu'on s'est rencontrés, ça fait un mois qu'on ne s'est pas revus, mais j'ai très envie de vous rencontrer, de vous connaître. Donc du coup, j'aimerais vous inviter à passer un week-end. Tandis ! Alors moi, je me dis, c'est qui cette personne ? Il me dit, voilà, si vous êtes d'accord, vous préparerez un bagage avec des habits pour le froid, des habits pour la mer et des habits pour la campagne. Et voilà, je vous retrouve en bas, le samedi matin à 9h et on part. Je ne sais pas quoi faire. Je suis sous le choc. Surtout que je ne me rappelle pas très bien comment il est. Donc voilà, il me dit de lui déposer un mot que j'ai le temps que je veux jusqu'à samedi matin. Voilà, il me demande si c'est possible que je lui réponde avant vendredi soir, 20h. Je ne sais pas quoi faire. C'est complètement incroyable. Et en fait, depuis ce matin, j'essaie de me remémorer son visage et en fait, je commence à me rappeler comment il m'a dit bonjour. C'est vrai qu'il avait un... Il m'a adressé un grand sourire. Et voilà, je me rappelle plus ou moins de son sourire. Et en même temps, ça me ferait tellement bien, tellement... Enfin, ça tomberait tellement au bon moment, cette idée de... de rencontrer quelqu'un sans le connaître. Est-ce que je ne l'invite pas à boire un verre ? En même temps, il y a une chose qui me rassure, c'est que c'est un voisin. Il habite à deux étages au-dessus de chez moi. Donc déjà, il ne peut pas se comporter d'une façon... Tu vois, je me sens en sécurité déjà du fait qu'on est voisin. Qu'il m'a dit bonjour d'une façon extrêmement charmante. Ça y est, maintenant je m'en rappelle. Et ensuite, je me dis qu'en buvant un café, voir si on a envie de passer ce week-end ensemble comme ça pour le plaisir de se rencontrer, pourquoi pas ? Justement, je suis dans un moment de vie où j'ai cette liberté-là qui est possible. Pourquoi me la refuser ? Pourquoi ? Justement, oui, c'est un moment romanesque qui me tente après avoir bu un café ensemble quand même, tu vois, pour être certain qu'on se sent bien ensemble pour passer ce week-end. J'ai la lettre là dans les mains. Tu vois, il a une écriture magnifique. Il a écrit avec un stylo plume. Ça me charme énormément, il s'appelle Aurélien. Il ouvre la lettre « Cœur vibrant, ému par la clarté du lever du jour. » Et du coup, c'est mon voisin du cinquième étage. C'est incroyable, hein ? Il s'est mis? Il a fait un petit peu à la remue. Et du coup, Il a fait un petit peu de la remue. Il a fait un petit peu